On dit qu'une bougie qui brûle deux fois plus fort, brûle aussi deux fois plus vite. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour discuter de la vie déchirante de Freddie Mercury. Joignez-vous à moi, on va se pencher un peu sur l'histoire de cet artiste, musicien et chanteur de légende. Une histoire jonchée d'obstacles et d'épreuves qu'il a enduré avant de nous quitter trop tôt. Il y a peu de musiciens qui ont laissé leur empreinte de manière aussi significative ou durable que Freddie Mercury. Par son incroyable portée, son style vocal non conventionnel d'opéra quasiment, et son refus de se soumettre aux normes de masculinité, Freddie Mercury était un homme qui brisait les codes à tous les niveaux. Et avec ses compères du groupe Queen, il a laissé derrière lui un héritage musical qui trouve encore écho chez le public de nos jours. Freddie Mercury est mort bien trop jeune. Mais même avant son diagnostic fatal, le chanteur de Bohemian Rhapsody avait déjà fait face à un tas d'obstacles. En effet, Freddie a galéré comme peu de fans l'imaginent. Pour toute l'exubérance, les fêtes et la joie de vivre apparentes, Freddie avait aussi des démons et des combats intérieurs auxquels il a fait face toute sa vie. C'est le 5 septembre 1946 que Freddie Mercury vient au monde, au Zanzibar, un protecteur à britannique. Ses parents, Bomi et Djer Bulsara, lui donnent le nom de Farok, un nom par-ci, histoire de garder un lien avec leur héritage ethno-religieux. Farok signifie « heureux et chanceux ». À l'âge de 7 ans, il a commencé les cours de piano qui s'avéraient importants dans son développement musical. Freddie a été envoyé dans un pensionnat en Inde quand il avait 8 ans. Et bien que ça puisse en surprendre plus d'un, il était incroyablement timide à cette époque. Sa mâchoire proéminente n'a rien arrangé, il a d'ailleurs été la cible de bien des moqueries de la part de ses petits camarades qui lui donnaient des surnoms peu flatteurs. Là où beaucoup d'enfants se seraient repliés sur eux-mêmes, le jeune Farok Bursala s'est en fait épanoui dans ce pensionnat. À l'âge de 12 ans, il avait déjà lancé son groupe avec des camarades de classe. C'est aussi dans ces eaux-là qu'il a commencé à se faire appeler Freddy et qu'il s'est distingué en tant qu'artiste. Ses pairs l'ont décrit comme à la fois réservé et matuvu, en fait selon la situation. Une dualité qui le suivra toute sa vie, exubérant à l'extérieur, mais plein d'insécurité à l'intérieur. Bien que l'enfance de Freddy ait été une enfance heureuse dans l'ensemble, sa vie a été chamboulée en 1964, quand sa famille a dû fuir les Anzibars, craignant pour leur sécurité, alors qu'une révolution violente avait éclaté. Cet épisode a coûté la vie à de nombreux citoyens d'origine indienne et arabe, certaines estimations étant de 20 000 victimes. Heureusement, la famille Bulsara est partie juste à temps et s'est installée dans la ville de Feltam, dans le Middlesex en Angleterre. Bien que ce soit une tragédie qui ait poussé la famille Bulsara en Angleterre, ce changement de décor a fourni à Freddy des opportunités qu'il n'aurait jamais eues dans son pays natal. Il a notamment pu étudier l'art à la West London's Isleworth Polytechnique, puis le graphisme à Lilling Art College. En parallèle, il a continué à développer sa musique, à la fois quand il était étudiant et après avoir eu son diplôme. « Leaving in the spring of 66 with an A-grade, A-level, under his belt. » Freddy s'est impliqué dans un tas de projets, mais c'est quand il a rejoint le groupe Smile, qui deviendra par la suite Queen, que sa vie a vraiment basculé. « Mais alors, tu as besoin de quelqu'un de nouveau. » « N'est-ce pas ? » « Qu'est-ce que moi ? » L'histoire du succès de Queen a déjà fait l'objet d'une documentation complète, voire de plusieurs, donc je vais me concentrer plus spécifiquement sur la vie personnelle de Freddy, si ça vous va. Donc, quand le groupe est passé de prometteur à véritable dieu du rock, Freddy est devenu une icône. Sa flamboyance sur scène était globalement bien reçue, malgré les normes de genre de l'époque, mais ça a quand même mené à des interrogations sur sa sexualité et par extension à de l'homophobie. Des décennies après son décès, des gens cherchent toujours à mettre la sexualité de Freddy dans une case. Est-ce qu'il était gay ? Bisexuel ? La vérité c'est que... à la confusion du public sur son identité sexuelle, n'est que le reflet du propre manque de clarté qui existait chez le chanteur. Freddy n'a jamais donné une réponse claire et nette à la presse quand on lui posait la question de sa sexualité et a toujours laissé ses actions parler pour lui. Cela étant, l'attitude de Freddy lui a bel et bien attiré des réactions violentes des fans. Plus son style était le reflet de la mode au sein de la culture gay des années 80 et plus les auditeurs américains lui ont tourné le dos. Qu'est-ce que tu penses ? Gaye ? Certains soi-disant fans ont même été jusqu'à jeter des lames de rasoir sur scène, une manière de l'encourager à raser sa moustache de gay, entre guillemets. Vu qu'il ne s'est jamais identifié ouvertement homosexuel, c'est comme si une partie de son public s'était donné comme mission d'aseptiser son image. Enfin bon, étant donné l'homophobie ambiante à l'époque, on ne peut pas en vouloir à Freddy, même s'il s'adonnait à toutes sortes d'activités sexuelles et qu'il était quelqu'un de très actif, de ne jamais être sorti du placard de manière claire et limpide. Au cours de sa vie, Freddy Mercury a eu plusieurs relations notables. Son premier amour, et sans doute le plus tenace, c'était Marie Austin. Ils ont vécu ensemble de nombreuses années et se sont même fiancés. Mais alors que l'intérêt de Freddy pour les hommes croissait, leur relation est devenue platonique. Freddy a eu beaucoup d'amants avec les années, mais la plupart d'entre eux n'étaient que des histoires anecdotiques. En 1975 par contre, il a rencontré Paul Prenter dans un bar, un DJ à la radio, et ce dernier a pris une place importante dans sa vie, devenant à la fois son amant et le manager de la rockstar. Ils étaient ensemble et pendant des années, on pouvait penser d'eux qu'ils étaient partenaires pour la vie. Sauf que l'influence professionnelle de Prenter sur Freddy aurait monté le chanteur contre le groupe. La relation entre Prenter et Mercury, bien que largement voilée de mystère, était au dire de tous une relation volatile et a priori toxique. Avant de mourir, lui aussi, de problèmes de santé liés au sida, Prenter a vendu au tabloïd une histoire révélant l'homosexualité de Freddy. A peu près à l'époque où les chemins de Prenter et Mercury se sont séparés, Freddy a commencé une relation avec Jimmy Hutton, avec qui il a vécu les dernières années de sa vie. Malgré ses amis, malgré ses amants, la vie de Freddy a été marquée d'abord et avant tout par un sentiment intense et omniprésent de solitude. Lors d'une poignée d'interviews sincères, le chanteur a révélé qu'il s'était presque toujours senti seul. De son propre aveu, il était sujet à tomber amoureux et à se faire très mal. A cause de toutes ces fois où son cœur a été brisé, il a appris malgré lui à se refermer, à se retenir entre guillemets quand il se sentait attiré par quelqu'un de nouveau. Tous les amants qu'il a eus et toutes les relations chaotiques qu'il a vécues, dont celle avec Marie Austin, qui était sans doute la plus complexe, étaient des tentatives de satisfaire son plus grand désir jamais assouvi, être dans une belle relation avec quelqu'un. Selon lui-même, cela dit, sa propension à l'autodestruction ne l'a pas rendue facile à aimer. Du coup, pour la plupart de sa vie, Freddy a grandement souffert, cherchant désespérément l'amour tout en portant le fardeau de savoir qu'il le repoussait. A cause de son statut iconique de roi de la fête et sa nature flamboyante, les gens ont souvent tendance à ne pas s'attarder sur sa consommation de drogue. Mais selon Peter Freestone, qui a travaillé avec Freddy pendant plus d'une décennie, fournir à la star sa dose de cocaïne faisait partie de son job. Bien que Freestone n'ait jamais parlé d'addiction, la cocaïne semble avoir été essentielle à la vie de Freddy. Une partie de son embrouille avec Michael Jackson viendrait d'ailleurs du fait que le chanteur de Queen en a pris dans la maison de Michael. On peut difficilement faire la fête pendant plusieurs jours comme Freddy le faisait sans endommager sa personne, si vous voyez ce que je veux dire. Quand il ne donnait pas un show ou un divertissement de quelque sorte, on dit de lui qu'il était très timide et la drogue était apparemment un outil essentiel pour l'aider à briser sa carapace. Le chapitre final de la vie de Freddy Mercury est à la fois le plus sombre et le plus connu. Selon son compagnon Jimmy Hutton, Freddy a été diagnostiqué séropositif en 1987. Mais le chanteur ne l'a pas révélé publiquement avant 1991, 24 heures avant sa mort en fait. Jusqu'à la toute fin, alors que sa santé se détériorait, Freddy a continué de faire vivre sa plus grande passion, la musique. En discutant avec le guitariste de Queen, Brian May, vers la fin de sa vie, il a dit à son camarade, je cite « Écris-moi des choses, je veux juste chanter et quand je serai parti, vous pourrez arrêter ». L'immense bête de scène a fini par être clouée au lit, n'ayant plus les moyens de se déplacer, perdant peu à peu la vue. Alors que de nombreux amis se relevaient pour lui rendre visite durant les dernières semaines de sa vie, Freddy Mercury a choisi d'accepter son sort en renonçant au traitement. Il est mort le 24 novembre 1991. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Freddy a laissé derrière lui beaucoup d'argent, redistribué à plein de monde, de Jimmy Hutton à son cuisinier ou son chauffeur personnel. En bref, toutes ces personnes qui ont comblé le vide de sa vie. La majorité de sa fortune a été versée à Marie Austin, l'amour de sa vie et sa plus vieille amie. En ce qui nous concerne, Freddy a laissé un héritage durable, non seulement une musique puissante et intemporelle, mais aussi un sens du style, une personnalité audacieuse et en ce qui concerne les artistes qui ont suivi, il a placé la barre très haute. Freddy Mercury était unique en son genre et bien que sa vie ait été difficile et qu'elle fût dramatiquement courte, il continue à inspirer d'innombrables fans à travers le monde. Je ne regrette pas les choses que j'ai fait. Je suis juste moi. Je suis juste moi. C'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada